Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Géraldine. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, ça va. Je vois que tu as beaucoup lu pour nous présenter le Free Guide d'aujourd'hui. Tu peux peut-être, pour les personnes qui te découvrent et qui nous découvrent, expliquer un petit peu en deux mots le principe de Free Guide. Le premier mercredi après-midi de chaque mois, le musée est ouvert au public gratuitement. Évidemment, en ces mesures de confinement, l'exercice n'est pas possible. Et donc, on regrette de ne plus pouvoir acquérir nos visiteurs dans les salles, mais aussi de leur proposer les Free Guide, ces visites guidées gratuites qui accompagnent cette ouverture. Pendant une demi-heure, un thème est proposé dans les salles et fait venir un public de fidèles, mais aussi de curieux, qui tentent l'aventure de cette visite qui se concentre sur deux, trois tableaux au maximum. Oui, j'en profite d'ailleurs pour remercier les amis des musées, parce que c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on peut offrir ces visites gratuites le premier mercredi du mois, l'après-midi, je précise, et on a évidemment tous hâte de pouvoir revivre ou retourner au musée pour de nouveaux Free Guide. Mais en attendant, on va profiter de ce que la technologie nous offre pour un Free Guide spécial confinement que tu vas nous présenter maintenant, et surtout le choix des artistes que tu as fait, puisque tu as choisi deux artistes, et ton choix s'est porté en fonction de l'actualité qu'on vit pour le moment. Voilà, un Free Guide confiné, on va ne pas respecter un programme qui avait été annoncé, d'aborder le thème de l'art et des droits humains, mais s'intéresser aux vies que l'on connaît en ce moment. Et j'ai choisi deux images en contraste, un artiste contemporain qui pose la question de la ville, et de la ville occupée ou pas, et alors en contraste, l'intimité, un enfant sage comme une image, peut-être sage comme les images qu'il regarde, un portrait intimiste par l'artiste belge Henri Evenepoel. Donc, un enfant ? Un enfant ? Un enfant confiné ? Il n'est pas à l'école en tout cas. Il n'est pas à l'école, je pense qu'il est dans l'atelier, ou de son papa qui était un artiste, et le professeur de celui qui a fait cette peinture, Henri Evenepoel, alors chez Henri Evenepoel. Henri Evenepoel est un artiste qui est mort beaucoup trop jeune, à 27 ans, il a vraiment sa place au musée fin de siècle parce qu'il décède en 1899 malheureusement, et donc ici c'est en 1895 qu'il fait le portrait de cet enfant, et donc le fils d'Adolphe Crespin, qui est un peintre surtout connu aujourd'hui pour ses affiches et avoir participé à des décors de bâtiments Art Nouveau, notamment ceux de Paul Ankar. Crespin était aussi un grand collectionneur d'estampes du Japon, et a fait travailler Evenepoel à des décors d'habitation, et lui a commandé des portraits de sa femme, de lui, et ici donc de leur enfant, Louis Charles. Mais ce tableau a aussi un autre titre, les images, on va en parler dans un instant. C'est un portrait de commande, mais ça n'a pas l'apparence des portraits de commande habitués. Non, c'est ça qui est intéressant. On a vraiment ici l'observation attentive et privilégiée d'un intime de la famille Crespin, il y a sans doute quelqu'un qui connaissait bien ce petit gamin. Et ça revient aussi dans d'autres portraits que je vais vous présenter dans un instant, même brièvement. Evenepoel a souvent représenté les enfants comme absorbés dans leurs jeux, dans leurs occupations, une espèce de dimension intérieure qui je trouve est intéressante à associer à cette idée du confinement aujourd'hui, ou de peut-être aussi ce qu'on voudrait idéaliser peut-être avec les enfants, qu'ils soient sages comme des images. Bien sûr que c'est la réalité que vivent les familles actuellement. Oui, certains rêveraient d'avoir un enfant comme celui-là à domicile. Pour Evenepoel, c'est aussi peut-être un prétexte, c'est une observation très subtile, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est très sensible de la lumière. Ils regardent par exemple comment ils manipulent, et c'est assez visible si on se rapproche de la toile, ici virtuellement avec la photo, des coups de pinceau qui sont très soyeux et caressants, tout en gardant une matérialité, c'est très visible quand on voit le tableau en vrai, pour qu'on ait la texture vraiment du cheveu, des reflets brillants sur lui. Regarde comment la lumière s'accroche juste sur cette oreille, il y a des transparences qui sont très très bien rendues. cette joue un peu flasque comme ça, qui rapproche cet enfant presque d'un petit vieillard, c'est en même temps encore, il est âgé de 3 ans ici sur cette image, quelque chose de son, allez, baby fat comme ça, un petit pot, pas encore musclé, pas encore, voilà, très 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 marqué. Et là, on voit aussi très très bien ici la façon dont Evenepoel pose des empattements de blanc pour vraiment tuyauter les petits plis de ce tablier qu'il porte, puisque cet enfant est représenté en tant que petit artiste peintre. Pour comparaison, ici, je projette l'image d'un autre portrait d'enfant dans notre collection. On dirait une fillette, mais moi j'y vois des ressemblances avec le propre enfant d'Henrivenepoel, le petit Charles. Les garçonnets étaient souvent habillés à l'identique à leur grande ou petite sœur ou fillette, avec des vêtements pleins de petits volants, des couleurs tendres, et ils portaient souvent des cheveux longs à bouclettes. Donc voilà ici cet enfant avec sa dinette et son cheval. Ou encore un autre tableau de nos collections, toujours Evenepoel, en représentant ici une fillette à la poupée. Les trois tableaux en commun, cette espèce de... Allez, ils ne nous regardent pas, ils sont dans leur jeu, tout concentrés à leurs occupations, à leur propre univers, leur propre monde. C'est comme si l'extérieur n'existait plus. Alors il y a un point commun aussi avec les portraits d'enfants dans toute l'histoire de l'art, je dirais, c'est qu'il faut quand même occuper les enfants pendant ces longues séances de pause, non ? Ça me rappelle aussi, puisqu'on en reparlera avec la photographie qui est importante, et les temps de pause qui étaient longs, il fallait que les enfants ne bougent pas, ils se concentrent sur quelque chose. Comment occuper les enfants ? C'est aussi une question qui se pose à l'heure actuelle, finalement. Oui, on a des enfants ou des voisins remuants qui montrent que des enfants ont besoin d'un petit peu... Ben oui, c'est battre au grand monde, dans une insouciance, et qui est parfois évidemment en contraste avec la situation que l'on vit. Tu disais, Philippe, oui, pardon, tu disais qu'il était occupé, ce petit enfant, à son activité de peinture, mais est-ce qu'il peint véritablement ? On a l'impression qu'il est habillé pour, le tablier lui offre une protection, il a en main un pinceau, une brosse, et puis là, tout d'un coup, je commence à douter, et je trouve que ce pinceau est très, très grand. Ce serait plutôt un pinceau de celui qui fait le tableau, ou du papa du modèle, donc le peintre-affichiste Adolphe Crespin. Et d'ailleurs, avant d'être le portrait de cet enfant, ce tableau a aussi un titre, il s'appelle « Les images ». Et donc, ce sont les images que cet enfant contemple. Quand je redresse ces images pour qu'on les voit presque du point de vue du modèle, on a du mal à bien les distinguer, mais il semblerait que ce soit des images naïves qui me font penser presque à un jeu de cartes à découper. On reconnaît par exemple des effigies de petits soldats, une maisonnette de comères, là en haut à gauche, avec leur tablier et leur jupe ample, des couleurs qui rappellent aussi les images d'épinales. Donc, ce n'est peut-être pas tant ce que l'enfant garçonné a peint que ce qu'il va devoir essayer de faire, ou d'une ambition à laquelle il est là en train de se mesurer. Oui, on peut se poser la question. Le titre, ça c'est quand même assez intéressant, ça s'appelle « Les images ». Mais qui sont les images ? Est-ce que c'est l'enfant ? Ou ceux qui regardent ? Qui regardent des images. On est ici devant aussi une jolie méditation, presque une mise en abyme des images dans l'image, de ceux qui vont faire des images. Le papa du modèle, qui est à la fois le professeur du peintre, qui regarde ou se revoit lui, enfant, avec cette première prise de conscience. Tiens, une image, c'est quelque chose que l'on doit envisager par le regard, et puis ensuite par des techniques pour les reproduire, pour les créer, pour les mettre au monde. Oui, et puis l'enfant lui-même qui est sage comme une image. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, sage comme une image, et en même temps, l'enfance de l'art, puisque Evenepoel, coupé dans son élan par la maladie à l'âge de 27 ans, c'est vraiment très très tôt, il insiste toujours là-dessus, n'était aussi qu'au début de sa renommée, d'un parcours, quelques amis, quelques proches avaient décelé comme remarquable, mais qui devra attendre plus longtemps avant de réellement toucher un plus large public. On a d'autres images, en parlant d'images, de ce garçon, justement. Il a grandi là. Il a grandi, là, on le retrouve en 1901, donc on est après la mort d'Evénopoul, et là, c'est cette fois un dessin qui a été réalisé par le père du modèle, donc par Adolphe Crespin. Et donc, c'est intéressant ici, parce que la vocation s'est confirmée. L'enfant ici est âgé de plus ou moins 9 ans et maintenant est réellement occupé à dessiner et dans une position, là, au travail au chevalet, d'être représenté indébutablement comme futur peintre, qu'il sera d'ailleurs, puisqu'on lui connaît beaucoup d'œuvres, des intérêts d'église, des natures mortes. Il reprend un peu le flambeau de papa et devient alors un peintre qui connaît un succès modeste, mais appréciable dans l'entre-deux-guerres. Alors, voilà pour ce premier tableau. Et on termine avec un portrait d'un photographe, d'un peintre. Mais c'est pour donner un visage ici à l'artiste Henri Évenepaul, justement, qui, avec les fruits et les bénéfices d'une vente d'une peinture qui d'ailleurs appartient aux collections de notre musée et est exposée au musée fin de siècle, le caveau d'or, va faire l'acquisition de la petite boîte qu'il porte devant lui, en se reflétant dans cette espèce de triptyque de miroir. Donc, par l'acquisition d'un appareil Kodak qui permet une grande autonomie, Évenepaul va multiplier les prises de vue dans les derniers mois de sa vie. Ça l'accompagne également lorsqu'il fait des voyages dans le nord de l'Afrique pour soigner sa condition un peu chancelante. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve à égalité avec ses tableaux cette sorte de point de vue très proche, cette petite musique de chambre intimiste qui caractérise l'ensemble de son œuvre. On termine avec le portrait d'Évenepaul, un autoportrait photographié pour passer à un autre photographe, l'autre œuvre, la deuxième œuvre que tu voulais nous présenter. Elle est l'œuvre de Thomas Struth pour ici parler d'un artiste allemand qui est peut-être la réincarnation physique, en tout cas d'Évenepaul, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance dans le visage, mais avec ici une photo récente de cet artiste et qui a été prise lors d'une rétrospective il y a quelques mois qui a pu se faire avant que le confinement n'ait lieu au musée Guggenheim à Bilbao. Donc c'est intéressant, on est dans un musée des beaux-arts pour présenter un travail qui est avant tout photographique. Derrière ici le portrait de Struth, on voit deux de ses œuvres, mais qui de loin font penser par le format, l'éclat de la couleur, à donc des peintures. On songerait même presque à des tableaux abstraits. Ça c'est intéressant de voir le portrait de l'artiste devant ces photographies, parce que ce qui est quand même assez caractéristique chez cet artiste, c'est justement les formats de ces photographies qui ont un caractère, comme tu le dis, pictural et presque immersif d'ailleurs. Et même monumental. Et effectivement, je trouvais ça intéressant de d'abord vous montrer l'image de Struth avec quelques-unes de ses œuvres, même si on les distingue mal dans une salle d'exposition, pour aborder l'œuvre que notre musée a achetée en 2007, qui est une œuvre du tout début du troisième millénaire. Elle date de 2001, et c'est cette vue urbaine. Mais donc, par la reproduction ici à l'écran, on a du mal à se figurer l'ampleur de cette composition. Elle fait presque 2,50 mètres de long, donc c'est un très, très grand format. Alors, un grand format, une photographie, que tu as choisi aussi en relation avec la situation que l'on vit actuellement ? Oui, j'ai fait presque un écho avec ces jours de beau temps, de printemps, qui, quand on pratique la ville, surprend par ce calme, cette quiétude apparente, celle des habitants confinés chez eux et des nafteurs qui fréquentent moins la cité. Donc ici, on est sans du tout accoler ça à l'intention de l'auteur. C'est au contraire une démarche qu'il choisit pour photographier les villes depuis ses débuts et la fin des années 70. Alors, où sommes-nous ? Je ne sais pas si tu as une idée d'où c'est. Il fait beau. Il fait super beau, oui. Et peut-être que les panneaux publicitaires vont nous aider, mais c'est vrai qu'on ne voit pas de personne, par contre. Ce n'est pas évident. Et quand on arrive à lire quelque chose, c'est des marques qui sont tellement globalisées et qu'on aura des hésitations à voir si c'est en Europe ou sur un autre continent. Mais je vais peut-être donner déjà et simplement avec ici l'orthographe donc du nom de l'artiste et qu'il travaille donc depuis 1978, Thomas Struth, le titre de l'œuvre. Alors, avant de l'aborder, je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi cette image. J'ai photographié ici dans un de mes livres un portrait que Struth a fait de son professeur. qui est le peintre Gerhard Richter puisqu'il a d'abord suivi les cours de peinture à l'Académie de Dusseldorf avant de suivre dans la même école une formation en photographie. Et c'est intéressant quand on voit à nouveau le format des tableaux de Richter derrière le peintre photographié dans une de ses expositions, c'est avant qu'il n'ait l'apprentissage technique de la photo, il a d'abord pensé en format picturaux et aussi influencé par Gerhard Richter sur tout un balancement entre l'abstrait et le figuratif par exemple. Qu'est-ce que on va mettre en place comme... Richter qui lui-même s'est inspiré de photographie donc c'est amusant parce que finalement on balance entre photographie, peinture, etc. Richter qui pour le grand public est aussi... Le grand public a pu découvrir... Ce n'est pas vraiment un biopic, pas du tout même, mais il y a un film qui s'est basé en tout cas sur la vie de Richter même s'il y a eu beaucoup de liberté par rapport à ça mais c'est peut-être pour situer aussi tous ces noms qu'on cite pour le grand public. Donc il suit effectivement ses cours à l'école de Düsseldorf qui a quand même une grande tradition aussi. On parle de tous ces artistes qui émanent justement de cette école de Düsseldorf et qui vont devenir de grands photographes. Voilà. En fait, ce qui est très intéressant avec cette académie c'est que ça va être une des premières au monde à enseigner la photographie non plus comme une forme technique commerciale qui proposait dériver vers le livre, vers le journalisme, le reportage, la publicité mais comme une forme d'art à part entière. Et c'est en suivant les cours des Becher, un couple de photographes qui ont notamment été connus pour leurs images de structures industrielles, de bâtiments, du monde de la mine, de la métallurgie, vont l'aborder presque comme des sculptures ou quelque chose de documentaire et de conceptuel à la fois. Donc il y a une rigueur dans ce qu'on va photographier et la technique que l'on va mettre en place pour le faire mais en même temps une ouverture et un appel du pied pour qu'en regardant une photo on pense à une autre technique qui elle ressort plutôt du domaine des beaux-arts comme chez Stroud ce sera toujours ses références à la composition des tableaux. Alors je n'ai toujours pas trouvé l'endroit. Voilà la réponse. Maintenant on va peut-être s'arracher les cheveux à prononcer correctement ici parce que c'est une vue d'une grande ville au Brésil en fait. Ces buildings, ces publicités, cette route en apparence déserte nous entraîner à tu le dis ? Sao Paulo. Il paraît qu'il faut dire Sao Paulo. Mais bon, peut-être que j'exagère ici. Je dois exercer mon accent brésilien. Exactement, en portugais avec la prononciation brésilienne mais il paraît que donc Avenidas, si j'essayais de le lire la serait trop espagnole mais il faudrait prononcer Avenidas et Tiradentes pour ici littéralement l'avenue du tireur de dents mais qui était le surnom en fait d'un homme politique indépendantiste au Brésil à la fin du XVIIIe siècle qui est devenu un héros martyr national et qui a donné son nom donc à une espèce d'autoroute finalement qui donne accès au centre de Sao Paulo qui a plus de 12 millions d'habitants et la première ville du Brésil sans en être la capitale c'est la grande ville des affaires la ville la plus dynamique et la plus peuplée en concurrence avec Rio de Janeiro pour ce pays Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur cette photographie et puis voir aussi quel est le travail de l'artiste par rapport à ce qu'il nous montre à voir justement ? l'impression du calme est peut-être trompeuse en fait l'impression dans la mesure où souvent Stroud quand il fait des portraits de ville essaye d'avoir effectivement rien qui nous distrairait de ce décor que la ville compose par l'urbanisme les routes les architectures tout ce qui est la donnée fixe un petit peu donc dans le paysage et quand je zoome par exemple ici que je m'intéresse à cette portion de cette avenue on voit qu'en fait non il y a des voitures qui roulent là et qui dans leur course sont même laissent une petite trace de flou en fait à l'image donc on a l'impression qu'ici pour prendre cette image il a essayé de bloquer cette prise de vue au moment où il y a effectivement moins de voitures qui passent sur la bande passante la plus proche de lui et donc suggérer une impression de désert qui en fait n'est pas là donc pour ce faire il va toujours prendre ses photos dans des moments qui sont des heures creuses soit au petit matin soit des moments vers midi quand peut-être l'activité ralentit un petit peu et que tout semble momentanément se mettre à l'arrêt alors cet temps d'arrêt me rappelait un petit peu je ne sais pas si tu trouves que la comparaison est justifiée les décors que les villes mettent en place dans les peintures de Giorgio de Chirico par exemple un peu avant la première guerre mondiale une impression de solitude de vie de soleil qui cuit un petit peu tout en insistant sur les ombres et on a un petit peu cette sensation en regardant des éléments de la composition de la photographie de Schrute est-ce qu'il y a quelque chose de déshumanisé un peu ou on peut aller jusqu'à là peut-être on a l'impression finalement qu'aucune trace humaine n'est directement repérable il faut chercher longtemps avant de voir une image d'homme je ne sais pas si tu la vois ici c'est sur une des affiches publicitaires par exemple on a un panneau qui laisse entrevoir mais à peine une tête je dis un homme ça peut même d'ailleurs trop vite identifier cette image publicitaire au milieu de la confusion des autres enseignes ou des des gratte-ciels ces gratte-ciels sont très reconnaissables pour ceux qui connaissent ou qui sont allés dans cette ville une des tours là juste au-dessus du panneau Rico et Kenwood pendant longtemps était le plus gratte-ciel en béton au monde en dehors des Etats-Unis c'est un immeuble des années 1940 je ne vais pas dire que c'est la tour Eiffel locale mais c'est un belvédère c'est un symbole c'est un immeuble fort mais Struth ne veut pas faire une carte postale cet élément n'est qu'un objet parmi d'autres ici d'autres détails une autre image une des rares c'est la seule que j'ai trouvée avec l'autre figure publicitaire je ne sais pas si tu la revois oui je la vois je la repère un homme en slip il y a la taille de 4 étages si je compte bien ou 5 étages entre les immeubles où il s'est inséré donc les seules traces d'humanité sont indirectes celles de la publicité des images de la consommation au milieu d'une ville qui plus on l'examine dans le détail est à la fois ordre structure et en même temps une espèce de chaos on voit qu'il y a des choses très ordonnées et puis des choses complètement décaties un petit peu de verdure ça et là qui explose des grands murs aveugles voilà c'est une image très très riche à explorer et qui petit à petit va repeupler la ville mais presque de fantômes qui va prendre le bus qui est garé là-bas un peu plus loin qui va rentrer dans cette je ne sais pas comment on va le prononcer est station cette station là ce qui semble plus une espèce de terrain vague qui a déposé ses caisses sur ce pavement est-ce que cet endroit est d'ordinaire fréquenté oui à quel moment de la journée sommes-nous pourquoi beaucoup de questions un peu comme comme face à l'oeuvre de Giorgio De Quirico effectivement d'autres acteurs très silencieux et muets ce sont ces lampadaires qui n'ont pas de raison d'être en plein jour mais aussi des structures qui ont comme perdu leur panneau d'affichage donc il y a à la fois des choses très modernes mais qui sont déjà comme à l'abandon ou en train d'évoluer vers autre chose et ici en zoomant sur la skyline donc la ligne que découpent les immeubles sur le ciel attirer l'attention sur un détail de l'image qui est rare chez Thomas Struth qui en général en suivant l'enseignement de ses maîtres les Becker ses photographes qui aimait bien prendre des photos quand le ciel est tout à fait entre guillemets neutre donc il ne fait pas beau il ne fait pas mauvais on a une espèce de ciel blanc laiteux ici il y a un petit invité qui est peut-être finalement la seule véritable trace vivante dans toute cette image c'est ce petit nuage comme échappé d'un tableau de Magritte qui se rapproche du panneau au centre de l'image ce n'est pas un monde sans nuages ce n'est pas un monde sans nuages mais c'est un monde qui est de plus en plus fascinant au fur et à mesure qu'on rentre dans ces détails et qui déclenche peut-être toutes ces histoires finalement tous ces scénarios on attend la suite il y a peut-être quelque chose de l'ordre du suspense ici dans la construction de la photo de Thomas Struth finalement c'est aussi prendre le temps de s'arrêter sur une image et de se poser toutes les questions qu'on ne pose jamais quand on traverse ces villes en voiture quand on les traverse pour aller donc c'est un moment dans la frénédite de la consommation du travail de nos trains-trains et ce à quoi le confinement peut-être nous a fait redécouvrir nos intérieurs nos occupations mais aussi dès qu'on met un pied dehors se posent des questions existentielles qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui justifie mais aussi qui fait qu'on redécouvre tout sous un autre éclairage et j'ai trouvé une résonance toute particulière avec ici ce que cette image de Struth nous propose déjà au début du troisième millénaire comme si on avait appuyé sur pause voilà pour entrer en réflexion voilà alors je ne sais pas si on peut conclure ou pas ici Jean-Philippe mais je dirais que tu nous as présenté deux artistes l'un est un peintre qui va vendre un de ses tableaux à un moment pour acquérir un appareil photo qui va marquer d'ailleurs ses travaux par la suite par ses cadrages par un côté extrêmement moderne aussi et pourtant c'est un artiste du 19e siècle et on espère bientôt pouvoir le redécouvrir dès l'ouverture du musée fin de siècle et l'autre on pourrait l'appeler un peintre photographe qui fait des tableaux photographiques des compositions à la fois picturales et photographiques et voilà un artiste qui lui appartient à notre collection d'art moderne qu'on espère également pouvoir bientôt revoir au musée quand il ouvrira de façon un peu plus élargie dans les étapes du déconfinement qu'on nous annonce voilà mais écoute merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation passionnante comme toujours et voilà on se donne rendez-vous pour le prochain Free Guide alors merci Géraldine à très bientôt à très vite au revoir Jean-Philippe au revoir